Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud et Jean-Paul Ferreira pour OL Fan TV. Retour à la part Dieu, après un beau décor ce week-end, où j'étais à la campagne, à la montagne plutôt. La montagne, ça vous gagne. Là, je suis de retour avec mon compère, qui a un très beau t-shirt. Ouais. Alors, t'as passé un beau week-end ? Ça va. Ouais ? Ouh là, c'est un petit ça va, je crois que t'as regardé le match, toi. T'as regardé quand, OL ? Oui, j'ai regardé, oui, j'ai regardé. La purge, encore une fois, comme d'habitude. C'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant parce que quand t'auras plus de joker, t'auras plus de joker. Et j'ai l'impression que tout est en train de partir dès le début de saison. Et ce que je pressentais… 7 points sur 15, voilà. 7 points sur 15. Ce que je pressentais est en train d'arriver. Donc, tu as un Fekir qui a du mal à démarrer. Tu as un Depay qui est sur courant alternatif. Et tes cadres ne sont pas toujours là. Résultat, tu te retrouves avec, comme tu as dit, 8 points sur 15. 7 points sur 15. 7 points sur 15, pardon. 7 points sur 15. 4 points de moins que l'année dernière à la même époque. Et oui, et puis surtout… Alors qu'on avait déjà eu un départ poussif. Et surtout les adversaires que tu as eu l'occasion de rencontrer. Ce n'est pas des foot de guerre qu'on a affronté. Normalement, non. Du Caen, du Amiens, du Strasbourg. Ce n'est pas encore la vraie armada. Non. Et c'est ça qui peut inquiéter. C'est que cette équipe lyonnaise semble vraiment à court d'idées, court d'intensité, court de physique, court d'imagination, court d'auto finalement. Non, ils ne sont pas à court d'auto-satisfaction. Ah oui, ils étaient très satisfaits de revenir à deux partout, à 10 contre 11. Voilà. Ah là, ça c'était le… D'ailleurs, une égalisation… Et du beau jeu, surtout. Oui, du beau jeu. Ouel beau jeu, hashtag Ouel beau jeu. Jean-Michel Hollasse, n'est-ce pas ? Surtout une égalisation de Ferland Mendy qui n'aurait même pas dû exister. Ben non, il n'aurait pas dû. On a des fans derrière nous, là, qui viennent de nous saluer. Mais vous voulez, ils n'a pas vu. Bon, c'est pas grave. Ferland Mendy qui n'aurait pas dû finir ce match, selon toi. Ah non, sûrement pas. Sûrement pas, il fait une énorme cagade. Il est cisaille en plus, cisaille Beauvue. Voilà. Claudio Beauvue d'ailleurs. Pas d'amalgame. Claudio Beauvue a fait quand même un très bon match. Un meilleur de l'italien. Lui, duel, a rien gagné sur 13. C'est plus que Marcelo. Ça, c'est le joueur de stade qui calme. Il était motivé. Toujours contre les anciens clubs, les joueurs sont toujours motivés. Mais on s'en fout. Non, sérieusement, Mendy en une seule action et le fait qu'il n'ait pas été expulsé, à renforcer l'idée que, var ou pas var, il y a des trucs un peu bizarres au niveau de l'arbitrage. Complot ? Non, pas complot. Complot ou la sienne ? Non, pas complot. Moi, je dirais jamais complot. Alors, va au bout de tes pensées ? Ah non, non. C'est simplement que je n'ai pas compris comment il était encore sur le terrain. À la limite, tant mieux. Mais bon. Alors, tu as parlé de Fekir. Fekir, lui, il a marqué un beau but sur le coup. Magnifique. Oui, mais il est magnifique. Mais Brice s'en bat, on ne va pas… Voilà, il nous a fait une danse. Une petite danse. Ah bon, en même temps, s'en bat, c'est un peu normal. S'en bat danse, tu vois, voilà. Hop, il est parti du mauvais côté. Non, non, mais bon, bref. L'indicateur à souligner là-dessus, c'est le fait que quand sur coup de pied arrêté, tu fais des belles frappes, ça veut dire que tu es bien. Tu es bien physiquement et que tu reviens. C'est ça le plus important. Après, sur le reste, le déroulé du match, c'est qu'il y a ta tranquille. Je vais dire, je n'ai pas été sur le terrain, mais je n'ai pas vu un habit de Fekir, peut-être un ranger de partenaire. C'est lui le chef sur le terrain. C'est lui le chef sur le terrain. Non, oui, le leader technique, mais ce n'est pas… Non, 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 ça doit être le leader sur le terrain. En tout cas, il y a plusieurs cadres. Toi, tu parlais de cadres tout à l'heure. On parle de Marcelo. Marcelo, c'est le cadre de derrière. Lucas Touzard, apparemment, voulait être aussi dans la hiérarchie du capitana bien placé. On a l'impression que tous ces cadres-là, tous ces soi-disant aboyards, ceux qui doivent remettre les eaux dans le bon chemin, ne font pas trop leur taf. Mais en même temps, ils ne l'ont jamais fait. C'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. D'où le tweet de Jean-Michel Aulas, un tweet incendiaire et retiré, où il parlait d'un état d'esprit plutôt passable ou plutôt inquiétant. Il parlait d'erreurs individuelles, de gros déchets techniques. Et il met surtout la pression sur Nabil Fekir en disant que c'est à Nabil Fekir de remotiver tout le monde. Pas Genesio, Nabil Fekir. Donc, est-ce qu'il pointe du doigt le fait que Nabil Fekir ne joue pas son rôle depuis le début de la saison ? Lui qui a commencé tard, tu le faisais remarquer. Oui, encore une fois, il ne faut pas se tromper de cible. Ou alors, si, quand tu veux faire des contre-feux, il faut recalmer peut-être un petit peu la grogne vis-à-vis du pep. S'il l'a retiré, c'était plus ou moins la vérité quand même. Quand on retire des choses qui sont vraies. Encore une fois, moi je te dis, Fekir, ce n'est pas ça que je lui demande. Et encore une fois, tu ne vas pas lui forcer la main et lui faire enfiler un costard. Dont il ne veut pas et qui ne revendique rien. A l'inverse des joueurs qui, eux, type Lucas Touzard, qui revendiquaient lui le brassard. Oui, ils revendiquaient le capitana. Bon, Lucas Touzard. Moi, je trouve que Lucas Touzard est bien dans son rôle. Je l'ai dit dans mon débrief. J'ai trouvé qu'il avait fait un match correct et il a essayé de jouer dans un autre registre. Donc, de jouer long, essayer de trouver des ouvertures verticales. Ça, on n'avait pas connu ce Lucas Touzard-là. Et je pense qu'il va être précieux dans le prochain match face à City. Parce que le prochain match, c'est la Ligue des Champions face à la meilleure équipe d'Europe. En ce moment, le Pepico, Pep Guardiola contre Pep Genesio. Et en tout cas, Manchester City a très bien préparé le match contre Lyon. Ils ont gagné 3 à 0. Ils ont gagné 3 à 0 contre Fulham. Fulham, ce n'est pas non plus le cadre de Première Ligue. Mais ils ont tiré 28 fois au but. Ils ont marqué 3 buts. Pep Guardiola n'était pas satisfait. Parce qu'il aurait dit qu'ils auraient pu en mettre 6 ou 7 de buts. Ah merde, pour qu'ils ne soient pas satisfaits. Et la petite histoire, c'est que vu qu'il était furieux par rapport au manque de réalisme de ses attaquants. Il a dit, je vous coupe un jour de repos. Et on va faire une séance. Et devant le but. C'est-à-dire qu'il prend au sérieux le match contre Lyon. C'est-à-dire que s'ils peuvent mettre 4, 5, 6 buts face à Lyon, ils le feront. Et ils vont tout faire court. Oui, en même temps, on ne découvre rien. Il l'a toujours fait dans les équipes qu'il a entraînées. Pourquoi il ferait exception ? En sachant qu'il démarre dans la compète. Il démarre à domicile. Et qu'il faut qu'il rentre du bon pied. Donc, quelle que soit l'équipe qui va se présenter, il faut qu'elle en prenne place à la gueule. Manque de bol, c'est Lyon. Alors, tu te sens comment ce match ? Après avoir vu le début de saison Pulsif. Après avoir vu ce match contre Caen qui était Qatar. Alors, je l'avais dit en fin de saison dernière, il y a quelques mois, que je pensais que la campagne européenne serait catastrophique pour Lyon. Avant même le tirage au sort, dans le sens où ils avaient conservé Genesio. La saison de trop. Peut-être. Ils conservaient leurs mercenaires avec les inconvénients, les avantages que ça peut avoir. L'avantage, c'est qu'il faut qu'il brille, notre ami Memphis. Et il peut briller. Donc, s'il veut briller, c'est maintenant. Il sera titulaire, je pense. C'est même certain. S'il n'est pas titulaire, c'est qu'il a une bronchite. Il sera titulaire. Alors, on ne connaît pas encore le système. Alors ça ? C'est ça, on ne peut pas savoir. Non, non, non. Le meilleur système, moi je l'ai dit dans ma vidéo, Liverpool qui avait gagné contre City l'année dernière, avait utilisé un 4-3-3. Donc, le même système utilisé que contre Caen. Par contre, il va falloir changer des joueurs. A ouar à gauche, ce n'est plus possible. Non, ça c'est sûr. Ce n'est plus possible. Je n'ai pas tout compris. Non, voilà. Il peut jouer dans un double pivot ou dans l'axe, mais absolument pas comme Elier gauche. Est-ce que ça veut dire que Nabil Fekir va être décalé sur le côté gauche et qu'on ait une attaque avec, par exemple, je dirais Nabil Fekir à gauche, en pointe Moussa Dembélé et à droite, Depay. Parce que Bertrand Traoré, ce n'est plus possible non plus. Tu en penses quoi ? C'est ce qui peut être possible ? C'est possible. Ce qui va te trancher dans le vif, Genesio. Oui, il y aurait certain. Après un match comme ça, il va faire un électrochoc. Il ne va forcément pas réaligner la même équipe, parce que c'est aussi ça qu'on regardait au niveau des compos. Parce que cette équipe-là, contre Kamp, elle aurait cartonné, le problème ne se poserait pas. Là, il se pose. Menefis à droite, oui. Sachant que c'est un joueur d'axe, mais pour le bien de l'équipe, en tout cas, et puis pour l'arrivée de Moussa Dembélé, parce que Moussa Dembélé, il a fait le match qu'il a fait. Il n'est pas encore intégré complètement dans cette équipe. Il faut qu'il corrige beaucoup de choses encore. Mais voilà, on va aligner toutes les forces en présence quand même. Oui, le problème, ce n'est pas tellement qu'elles soient en présence, c'est plutôt les forces. Alors, on va voir vraiment s'il va y avoir un déclic suffisant pour que les joueurs et ceux qui sont le plus concernés et ceux qui aiment briller, encore une fois, est-ce qu'ils seront là ? S'ils ne sont pas là, ce sera emmerdant, c'est-à-dire au niveau de l'envie. Est-ce que ce sera suffisant ? Je ne suis pas sûr. Pour moi, je crois que l'Olympique Lyonnais va faire un gros match. Dès qu'ils sont attendus au tournant, notamment en Ligue des Champions, sur les gros matchs, ils sont là. Après, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est est-ce qu'ils vont retrouver la capacité à jouer ensemble ? L'envie, la motivation, ils l'auront. Mais est-ce qu'ils vont être capables de jouer ensemble et surtout d'être concentrés sur tout le match ? Parce qu'il faudrait être très concentré face à des attaquants hyper rapides. On a les mêmes au Paris Saint-Germain avec Dunay-Marc et Dubapé. Mais moi, je les sens capables quand même de sortir un gros match et de gagner à City. Carrément gagner à City. Attends, attends, attends. Mais ça peut lancer. Tu vois, la saison dernière, le match à Marseille avait lancé le sprint final et le fait qu'on soit revenu. Alors moi, je te dis que je veux bien envisager que l'équipe fasse un gros match, mais qu'il fasse aussi un résultat. Alors là, j'y crois beaucoup moins. Beaucoup moins. Je ne voudrais pas que ce soit une victoire 2-1 de City ou 1-0 avec plein d'occas et un Anthony Lopez en feu. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas… Le bon résultat, je n'y crois pas. C'est sûr qu'on n'aura pas 106 tirs pour 6 buts marqués. Non. La Ligue des Champions, ça a toujours été dit. C'est ceux qui sont hyper réalistes. Oui, ou accessoirement ceux qui n'auront pas la possession. Voilà. On n'aura pas la possession. Je crois qu'il ne faut pas chercher à l'avoir face à City. Face à City, non. C'était comme le Barça. Laissons la possession. Par contre, cette fois-ci, on n'aura pas cette excuse du bloc bas. Oui, on va affronter l'équipe au bloc bas. Non. City, il joue. On est d'accord. Il joue. Et il y a une vraie stratégie. Il y a un vrai plan de jeu. Et puis, il y a des joueurs qui, il faut le dire un peu plus talentueux au cas du tout. Mais City est encore en phase de rodage. Et il est possible de faire quelque chose. Nous ne sommes pas en pleine possession de nos moyens. Mais, il faut y craindre. On est supporté à l'OL. On a envie d'y croire. On a envie de rêver. On a envie que ce soit un grand soir d'Europe. Je croyais aussi à une victoire de l'OL à Caen aussi. Même une victoire de Racro. Quand tu te dis qu'on n'arrive pas à gagner contre Caen. Non, mais moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est Casimir Nyinga, c'est l'ancien joueur de Montpellier. Il a mis un sprint à Marcello. Oui, il l'a un peu enrhumé. Mais moi, j'ai vu un Marcello qui n'a pas couru jusqu'au bout. Qui a relâché son effort. Donc, c'est ça l'état d'esprit. Est-ce qu'il va faire la même chose face à l'héroïque Sané ? Quand Sané va le déborder, il va faire quoi ? Alors, on va faire référence à… Désolé, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Je fais référence à un de nos suiveurs qui disait que peut-être, c'est toujours la bonne excuse, est-ce qu'ils avaient déjà la tête à City ? Le genre d'excuse bateau, etc. Oui, il y en a un qui disait dans les commentaires que Ndo Bellé avait la tête à City parce qu'il n'a pas été bon. C'est ça, oui. Voilà, c'est ça que je… Oui. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que quand on est professionnel… C'est bon, alors qu'il va cartonner alors, Berkney. Par contre, City, ils ont vraiment la tête à Lyon. Oui, mais ils ont raison. Je veux dire, encore une fois, ils démarrent leur compète à domicile. Il faut qu'ils fassent un résultat parce que c'est City et qu'eux, ils ont l'ambition d'aller au bout. Et moi, je pense que c'est un des favoris. Donc, il faut tout de suite… Toi, tu n'es pas convaincu. Bon, on en reparlera. On en reparlera, les Gones. Voilà, donc petit pronostic quand même pour toi, Jean-Paul. Défaite de l'OL. Combien ? Défaite de l'OL. Moi, j'avais juste, j'ai dit match nul. J'ai dit un partout contre quand, mais… Donc, tu n'avais pas juste. Oui, mais j'ai dit match nul. Ah oui, mais non, tu m'as en dû un score. Moi, je te dis, défaite de l'OL. Je pense que… Je ne sais pas, ils vont… Allez, 3-1. Ah oui, donc il y a un but de l'OL. Victoire de l'Olympique lyonnais, 2-1. Ouais. En même temps, si on peut les taper, c'est en face de groupe. Ce n'est sûrement pas un match à l'héroport. Voilà, les Gones, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ce qu'on a dit ? Est-ce que vous êtes confiants face à City ? Je sais que vous en avez un peu parlé dans les commentaires, mais voilà. Est-ce que quand même, vous avez ce petit espoir ? Ce petit espoir qu'on puisse accrocher un bon résultat à City ? Est-ce qu'on va se rebeller ? Est-ce qu'on va changer ? Est-ce qu'il va y avoir un miracle dans cette équipe ? Est-ce que Bruno Genesio va se réveiller ? Est-ce que tout le monde va se réveiller ? Ah oui. Suspense aussi. Est-ce que là, la dernière interview de Genesio, ce sera ma conclusion. On a eu droit à Droupi. Ah ouais. Est-ce que là, en sortant de City, est-ce qu'on aura droit à Calimero ? C'est toujours les mêmes excuses de toute façon que nous sort Genesio. C'est un disque. Ça fait deux ans. Voilà, les Gones. Donc, donnez-nous votre avis. Est-ce que vous êtes quand même confiants ? Et puis, merci encore une nouvelle fois pour tous vos abonnements, tous vos commentaires. Franchement, c'est top. Là, on est en train de créer une belle communauté. Une belle communauté autour de l'Olympique lyonnais. Certes, le club est un peu dans la merde, mais il déchaîne encore les passions. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. C'était plus facile quand ils enquillaient l'équipe. mais c'était peut-être pour eux. Oui, mais ce n'était pas l'époque de YouTube. Non, on a dit l'époque de YouTube. On peut commenter librement. Voilà, merci, les Gones, pour vos commentaires. oui. Ah oui, j'ai été bloqué par l'Olympique lyonnais. Toujours sur Twitter, je suis bloqué par l'OLED. Voilà, les Gones, merci, merci de vos commentaires. Merci de vous abonner. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Il va y avoir une surprise pour les 1 000 abonnés. et on y est bientôt à ces 1 000 abonnés. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Voilà, les Gones, très bon match à vous. Et puis, bien sûr, le débrief, ça sera pour soit mercredi soir, soit jeudi matin. Et ça sera aussi avec cet homme-là. Waouh ! Allez les Gones, bon après-midi et surtout, très très bon match à tous. Ciao ! Ciao !